Bonjour et bienvenue sur mes vlogs d'été de 36 15 15 Watt Aujourd'hui, jour 6 Je vais essayer de me lancer dans un défi Alors quel défi ? De faire du crochet Parce que j'arrête pas de me plaindre souvent que je sais pas en faire Donc restez bien jusqu'à la fin Parce qu'il y a un petit truc en rapport avec le crochet à gagner C'est parti ! Dans le monde du do-it-yourself Le peuple est représenté par des groupes distincts mais d'égale importance La couture, qui utilise du tissu Et le tricot, qui utilise de la laine Voici leur histoire Je voudrais faire, depuis l'année dernière Depuis que ce patron est sorti La pochette Sun d'Atelier Emilie C'est un tuto que vous retrouvez gratuitement sur son site Donc je remettrai en lien Où trouver son site et son tuto Parce qu'elle vend ses patrons et sur Avellerie Et sur son site Et ce tuto est gratuit Donc c'est intéressant Je me suis dit pour commencer le crochet Il y a énormément de tutos gratuits J'ai essayé de prendre des cours avec l'Aude, Alias et le Lucette Qui m'a permis de m'améliorer sur faire une chaînette Faire des mailles serrées Qui pourraient être intéressantes sur une prochaine vidéo de réparation Mais le crochet Moi je voulais faire du crochet en rond Parce que je voulais faire des amirougoumis Sauf que J'ai du mal Parce que quand on débute C'est comme au tricot En fait on a C'est pas régulier Il peut y avoir des trous Etc Donc c'est très frustrant Et franchement j'ai essayé plusieurs trucs Mais rien n'y fait Donc là la pochette J'aimerais vraiment essayer Mais je ne veux pas investir Donc j'ai des crochets Alors la pochette se fait en crochet 4 Mais j'ai pris 3,5 et 4,5 Pour essayer de voir Et en coton Donc je vais utiliser mes restes de coton Si c'est le coton De chez Katia Et Donc ça c'est le reste du top nude Et ça c'est le reste du top Gatsby Donc je trouvais que ça allait bien ensemble Je ne suis pas sûre que j'ai assez Mais au pire Si vraiment ça me plaît Que ça va bien Je sais qu'on peut les trouver à Diffusion ou à Timeco Donc j'irai prendre la pelote immense Peut-être une deuxième comme ça Pour équilibrer au niveau des Des couleurs Je verrai Ou alors Reprend une comme ça Et que ça c'est juste une touche de couleur Parmi le rouge brique Une touche ocre parmi le rouge brique Je verrai Je vais déjà essayer Donc là je vous retrouve le matin vite fait Et puis on verra ce soir Si c'est un échec ou pas Si c'est une réussite Bien sûr je sais Je n'aurai pas fini la pochette ce soir Donc vous la retrouverez lundi Dans le suivi de mes avancées de loisirs créatifs Donc tous les lundis j'essaie de faire un Dans mes vlogs j'essaie de faire un podcast classique Et je vous dirai Comment j'ai trouvé le tuto Est-ce que j'ai dû utiliser des vidéos youtube Et si oui lesquelles Et je vous mettrai tous les liens Et je vous montrerai ça Bah ce soir Je vous dis à ce soir A tout à l'heure Et nous revoilà en fin de journée Donc je vais vous dire ce que j'ai fait Donc j'ai utilisé la pelote qui était entamée Je me dis je commence la jaune Je commence celle-là Je vais commencer celle-là C'est celle dont j'ai le plus Parce qu'il m'en reste une pelote neuve Et celle-ci Bon on dirait que celle-ci est à peine entamée Donc celle-ci c'est ce qui me restait le moins J'ai utilisé le crochet numéro 4 Et vous avez vu c'est les crochets en métal Et j'étais bien crispée Donc je n'ai fait qu'un seul carré Et clairement j'ai ouvert le patron Et j'ai fait Je comprends rien Donc je suis allée sur youtube Et je me suis sélectionnée deux tutos Le premier de Leti d'Abyss Elle dit faites un cercle magique Faites 16 brides Et je la vois faire comme ça Comme ça comme ça Je ne sais pas faire Donc si vous connaissez déjà Les points de base au crochet Cette vidéo je vous la mets en lien Parce qu'elle est très bien Vous avez vraiment toutes les étapes en vidéo Mais il faut connaître les liens Celle que j'ai utilisée C'est celle de clôt tricot Entre nous Si vous avez besoin d'un tuto Au crochet, au tricot Les tutos du clôt tricot C'est du pain béni Elle s'appelle clôt tricot Mais elle fait aussi du crochet Donc je vous remettrai aussi Le lien Allez voir sa chaîne Elle fait des petits Des petits podcasts Un vendredi sur deux Elle fait énormément de tutos Elle a aussi des cours payants en ligne Voilà Et là elle fait Faites un cercle magique Alors comment on fait un cercle magique ? Et elle remontre Et je dis là Et puis faites comme ça Les brides Une bride c'est Et donc là Elle met vraiment Tous les mouvements Ralentis Elle redit ce qu'elle fait Etc Et donc J'ai réussi A faire un carré Ouais En plus il est carré Parce que Moi ce que je comprenais pas J'étais là Mais Je commence Parce qu'on fait les trois premiers rangs Bah ça fait comme une cocarde Et du coup c'est bien rond Je dis mais comment on fait ? Et donc elle explique bien Alors on commence par un rond Mais après la dernière Voilà ce qu'on va faire Et donc en faisant Ces brides plus longues Et ces brides plus courtes Ça va nous faire un carré Donc je pense que je vais quand même Les bloquer Avant de Avant de les rejoindre Entre eux Et Bah j'ai quand même Une bonne mémoire Kinesthésique Parce que J'avais fait donc le cours Avec Claude Et Louisette Et j'avais fait un cours Une fois je me rappelle sur Paris Allée Louiselle Hyper tard le soir Alors moi qui n'habitais pas Paris même Heureusement que je viens Manger avec des amis Sur Paris Donc je les rejoins Et il est rentré avec moi En Essonne Et Et on avait fait des grannis Donc j'avais vu Les points de base en rond Avec Louisette Et j'avais vu Chez Louiselle Les grannis Mes grannis classiques Et Ça m'est revenu C'est quand même pas mal Mais vraiment la vidéo De Claude Rico Mais alors Je vais vous montrer Comme ça Ça a l'air pas trop mal Enfin les plus avertis Ils verront que ce n'est pas hyper droit Mais bon je me dis avec un blocage Et en les réunissant les uns aux autres C'est une Le coton tencel J'ai pas eu ce souci là En tricotant Mais alors en crochetant On va voir C'est là que j'ai envie que vous voyez Mais Ça se dédouble Ah voilà Vous voyez Ça fait plein de fils comme ça Parce que Comme Comme ça se dédouble Quand on prend dedans On attrape les autres mailles Parce que La première Il faut faire des brides Ça va La deuxième Il faut passer une maille dans 7 Et le troisième rang Une maille dans 5 Bah c'est là où j'ai Des petits accros C'est justement ces endroits là Donc j'ai essayé de me faire en sorte Que les accros soient au dos Et que devant Ça va Et j'attends Vraiment la magie du blocage Je n'ai pas pesé Je n'ai pas pesé Donc je vais en faire plusieurs Parce que La masse de 1 En tant que scientifique C'est pas très représentatif Donc je vais en faire plusieurs Pour voir Si j'arrive à avoir Une masse un peu constante Et si Et ça va me permettre De savoir Si j'ai assez Parce que Samedi je vais à Timéco Pour un Un apéro tricot Donc Voilà Si besoin Je rachèterai une pelote Soit de ocre Soit de De rouge brique Terracotta Je ne sais pas trop Voilà Donc en tout cas J'étais contente d'avoir réussi Je dis à Julien J'ai dit Hey Vas-y C'est un carré Tu vas en faire quoi ? Je vais en faire 11 autres Plus la bande de mailles serrées Mais ça C'est mailles serrées Vibrées Je pense Ça va aller Mais c'est vraiment Ces points là Celui-ci Qui sont les points puff Là Je pense Des points Peut-être Ananas Ou alors C'est celui-là Le point ananas On fait dans 5 mailles Voilà C'est des points On repasse dans plusieurs Et le pire C'est que C'est là C'est là Quand m'a commencé Le fun Ah ouais Bah je sais pas Le fun De passer une maille Dans 7 Ou une maille dans 5 Ça a pas été le fun Surtout avec cette matière là Donc je me dis Qu'un coton Plus Qui se dédoue pas Mais c'est rare Quand même Les cotons Qui se dédoue pas Alors peut-être Que en magasin J'irai toucher Et voir du coton spécial Amirugumi Parce que peut-être Justement Il est plus dense Moins Moins susceptible De se De se dédoubler Je vous avais promis Un petit concours Qui va être Qui est Proposé par Céline De Maëlie Méo Qui vend Des patrons Des kits Et moi je pensais Qu'elle faisait que du crochet Donc Céline Je l'ai rencontré A La Rochelle Lors d'un Resto Tricot Et On discute Et puis je sais plus De quoi on parle Je dis Ah oui ça Il y a Angélique Fourchet Qui en vend Elle dit Oui c'est ma soeur Donc je vous mettrai Les liens Et De la boutique de Céline Et De celle de Angélique Et Donc j'ai un petit résumé Pour vous présenter Céline Qui comme moi Habitait En région parisienne Et Moi j'ai suivi Mon mari Qui est bordelais Et elle Elle a tout quitté Pour rejoindre Son amoureux Qu'elle avait rencontré Sur un jeu vidéo Dans Warcraft Et Ils sont mariés Ils ont deux enfants Et donc Maëlie Méo C'est la contraction Du nom de leurs deux enfants Et Elle s'est lancée Dans le tricot Le crochet Elle a sorti Son premier modèle Son premier modèle En quelle année 2018 Voilà 2018 Elle a commencé Les premiers modèles Modèles tricot Modèles crochet Et En 2021 Elle s'est lancée En auto-entreprise Donc vraiment Aller voir Aller voir Ce qu'elle commence A proposer Sur 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 son site Elle se lance Ça fait deux ans Mais C'est vrai que Quand on se lance C'est vraiment difficile Au début Donc vraiment Je voudrais mettre En avant En avant ça Et Elle a la gentillesse De nous offrir Un kit Pour crocheter Son lapinouchou Donc je vous mettrai La photo C'est un petit Amirugoumi Justement Et Elle vous laissera Choisir Les couleurs Du kit Pour la personne Qui sera Tirée au sort Alors Il va falloir Me laisser un commentaire J'aimerais Qu'en commentaire Vous me disiez Lequel des patrons Plutôt patron crochet Patron tricot Que vous aimez bien Chez Céline Et Et puis Notre aventure crochet Elle se poursuit Donc c'est pour ça Que j'avais envie Que ça soit Quelqu'un qui vous propose Un kit crochet Sur cette vidéo Crochet Et On verra Pour Le bilan lundi Où j'en suis De mes De mes Grani Mes sunburst Grani C'est quoi C'est le Soleil Grani soleil Et sunburst C'est plutôt le soleil Qui brûle Mon niveau d'anglais Est magnifique Tout ceux qui me disent Moi je ne fais pas Les patrons d'anglais Parce que mon niveau d'anglais Mais Tendez Avec des modèles gratuits Et justement Ah oui je disais Que je voulais en français Les tutos Parce que La Terminologie Du crochet En français En anglais En américain Et Différente Je ne sais pas Dans les autres langues Mais Voilà Je voulais rester Sur du Du français Je voulais entendre Bride Demi bride Double bride Maille Maille serrée Pour Pour garder Des mots De vocabulaire Que je connais Pour Voilà Avant de me lancer Peut-être dans l'anglais Ou de l'américain Ça je pense pas Je pense que je vais rester Sur du français En plus on a énormément De créateurs Crochets français Dont Céline Voilà Je vous invite quand même A aller voir Il y a énormément de tutos Sur internet D'explications Je vous mettrai tout ça En barre d'infos Je remercie énormément Céline de participer A ce concours Pour Le vlog d'été Et les 5000 abonnés Et je vous retrouve Demain Au revoir Au revoir